hello les amis j'espère que vous allez bien que vous avez la forme écoutez moi ça va très bien hier j'étais pas trop en forme donc j'ai pas trop fait de vidéo j'ai pas streamer non plus mais en tout cas aujourd'hui ça va beaucoup mieux je vous rassure on va continuer la campagne d'allo infinite que j'ai hâte que j'ai hâte je sais pas vraiment où j'en suis dans l'histoire mais écoutez moi je prends un grand plaisir j'espère que vous aussi j'espère que ça vous plaît si c'est le cas n'oubliez pas de suivre la chaîne twitch de vous abonner à la chaîne youtube vous avez tous les liens dans la description de toute façon tout est tout est là les amis tout est là donc je vous remercie pour votre soutien et ben on va continuer donc campagne et continuer j'aime bien ce petit compte d'arbours c'est comme dans le multi en fait ça fait 3 2 1 et ensuite la recherche de partie a commencé alors pour ceux qui sont sur twitch vous avez vu j'ai changé mon overlay j'ai fait un truc fait maison alors c'est très simple vous avez vu c'est tout en bas on voit le dernier follower le dernier dont l'objectif de follower que je vous rappelle on essaye d'atteindre les 20 followers sur twitch d'ici la fin de l'année et on voit aussi le dernier sub voilà j'ai trouvé je trouvais que l'autre était un peu trop visible trop voilà je trouve qu'il gâchait un peu le le jeu donc voilà j'ai mis une petite barre tout en bas avec un petit peu de transparence c'est entièrement fait maison donc voilà grâce à stream elements notamment qui qui permet de faire ça alors on va aller on va aller récupérer le pelika on je crois qu'il est par là bas il me semble il faut monter dans le pelican on peut regarder d'ailleurs on en est dans la campagne pour se remettre un petit peu dans le jus je crois qu'on peut faire y mission donc pelican down on en était là en chemin vers la deuxième spire le pelican est abattu par des batteries anti aériennes paria au sol le major décide de détruire ses canons c'est ce qu'on a fait dans l'épisode précédent il se trouve face à un hologramme d'escarum lui annonçant qu'il envoyait ses meilleurs guerriers pour arrêter le major ceux ci forment la main d'atriox et sont surnommés les tueurs de spartane par leur proie coup sur coup le major détruit les batteries anti aériennes vient à bout des tueurs de spartane hyperius et tovarus ils étaient chauds d'ailleurs et retrouve le pilote dans un cimetière de vaisseau un essai c'est exactement là où nous nous trouvons actuellement tous ensemble le pilote l'armée le major mettre le cap sur le deuxième spire et l'augure voilà pour le petit récap et donc on va pouvoir monter dans le pelican pour poursuivre la mission allez c'est parti ça fait combien de temps qu'on se connaît 6 heures peut-être 7 ça a été une intense six mois en solo à survivre à peine c'est comme un rêve maintenant enfin ce serait même plutôt comme un comme un coulomb ce que vous m'avez dit là bas à propos de cortana vous l'avez laissé tomber je ne comprends pas votre mission était de la détruire mais vous ne l'avez pas fait qu'est ce qui s'est passé al 7 a initialisé quant à moi j'étais censé de déployer et vous l'avez fait non oui alors où est le problème à triox est venu te chercher il a lancé une attaque sur l'infinity on s'est battu mais c'est lui qui a gagné ah bon un triox m'a battu il m'a battu simplement précisément sa victoire a été brutale et sans appel tout ce dont je me souviens après ça c'est qu'on m'a réveillé dans ce pédicam vous voulez savoir qui l'a tué vous en avez besoin il comptait beaucoup pour vous énormément elle c'est à nous il n'est pas comme les autres il y a quelque chose de différent ici et c'est pour ça que je suis encore là deuxième c'est bien mon approche est ce que je vous dépose pas loin entrez dans la spire de commandement j'avoue elle est sûre que c'est la bonne oui c'est la spire de commandement elle coordonne le processus de réparation tu peux la neutraliser espérons il ne nous reste plus qu'à trouver une porte j'avoue elle est balaise elle est balaise c'est la spire de commandement qui commande toutes les autres spires et donc qui permet de réparer l'anneau et c'est ce que nous nous essayons de faire je vais juste regarder rapidement au niveau des paramètres donc on joue en élevé ok parce que je veux pas d'avoir je veux pas avoir un petit lag sur mon sur le jeu tu vois c'est normal par contre on va enlever on va enlever ça là parce que j'ai mis un point voilà ok ah d'accord on est là ok on est carrément tout au bout là donc ça c'est la mission et on a une base avancée lima là c'est vrai que faire gaffe parce que quand on est dans les quand on est dans le menu le grappin il va pas assez loin c'est ma première partie de la journée les amis faut être indulgent il était résistant lui de ouf ok on récupère les petites grenades ah j'ai le bull bull bulldog ou bullfrog je sais jamais bulldog facile pourtant donc on a la mission principale qui est là j'aimerais quand même aller libérer ce oh 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 d'accord c'est ce qui s'appelle une belle chute j'ai pas vu qu'il y avait des trous dans le sol comment je cherche un anniversaire je peux peut-être pas aller là bas en fait attends je suis en train de me demander je peux peut-être pas y aller en fait en vérité j'ai l'impression que c'est un pont qui va se qui va s'ouvrir mais si on regarde la carte ah oui ah non non en fait tu peux pas y aller là on est sur une base vraiment ok bah écoute c'est pas très grave on ira plus tard ah c'est pas du tout ce que je voulais faire on va récupérer le BR quand même hop là et donc c'est là la mission principale bah ça me va aussi je me charge d'ouvrir ça il y a un problème non je ne crois pas ok il y a peut-être un problème quelqu'un et vous savez à qui je pense a modifié le séquençage qui nous donne accès aux spires plan B on en est qu'au B j'aurais dit plus ok plan B d'accord ces tours font partie d'un réseau de communication qui s'étend sur tout l'anneau elles peuvent se caler sur n'importe quelle fréquence et remplir n'importe quelle fonction c'est incroyable et je devrais pouvoir utiliser le signal pour réassembler une version propre de la séquence tu devrais j'improvise au fur et à mesure ok donc faut aller sur ces tours là waouh ah voilà le pont c'est ouvert ça c'est des banshee et ça c'est la merde est-ce que je peux en choper un avec le grappin ça serait vraiment stylé ça serait vraiment stylé que j'arrive en choper un avec le grappin pour ça il faut qu'il se rapproche ah c'est téléguidé je savais pas que l'armidra était téléguidé en fait ça c'est ultra stylé il me reste plus beaucoup de balles voilà un de moins déjà normalement il en reste un ah j'ai presque plus de balles oh 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 il y a un sniper non je peux pas utiliser j'ai pas utilisé ma dernière balle pour vous oh oh c'est pas tout ça que je voulais faire wow wow attends là je suis pas serein il faut que je trouve une arme là il y a un truc je peux même pas rentrer là-dedans ah j'ai vraiment plus de bon bah ok bon bah on va prendre le pistol à plasma quand on a pas le choix je suis en galère de munitions c'est affligeant ah un an pas l'air bon c'est un peu vénère mais oh là c'est trop long à recharger ça je peux pas me mater avec ça je suis en bout wow j'ai pas recharger oh là c'est trop dur ça la cible est oh là j'arrive pas il m'a volé incroyable non mais là je c'est vraiment pas ouf bon on s'y remet allez pas facile on t'a pas des bonnes armes surtout que les ennemis ils font de plus en plus mal c'est quoi ça fusée électrique je crois que c'est pas mal ça disrupteur je crois que c'est pas mal aussi ah mais il y a des chopeurs j'ai même pas vu que c'était des c'est des véhicules ça c'est pas mal ça bon par contre là on peut pas trop avancer donc on va continuer à piller c'est le disrupteur wow 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 ils sont chauds les ennemis bon c'est moi qui suis pas chaud ce qui est possible oh ah ouais ça fait mal ça je sais pas qui me tire dessus là mais ça me fait mal ah ouais ça fait bien mal wow donc apparemment il y a une porte là qu'on va ouvrir normalement ça ouvre ce truc là en plus en bas j'avais que comprendre que ça ouvrait cette porte parce que là il y a l'air d'avoir un une caisse ou un truc à récupérer je sais pas trop peut-être sur le toit ah il y a un chopeur qui est là wow qu'est-ce qu'il s'est passé wow d'accord je crois qu'il s'est tué tout seul oh le con oh le con hum tout à l'heure c'est la one shot mais là non alors en fait ça ça servit juste à ouvrir le oui ça servit juste à ouvrir ça quoi notre objectif c'est bien sûr les petits points jaunes mais c'est vachement loin on va regarder la carte ah oui d'accord ouais en fait ils sont vraiment loin en fait mission au puissance d'étapes ouais d'accord en fait faut aller là si je dézoome ah oui t'en as vraiment aux quatre coins de bon pas aux quatre coins mais limite quoi un deux bah ça va si c'est des zones en plus où je dois faire des trucs c'est pas mal parce que là par exemple on va aller faire cette base avancée de Lima donc ça c'est cool allez on va monter je suis pas très bien équipé franchement c'est pas les armes que je préfère mais bon on a pas le choix j'ai eu l'impression d'être revenu sur l'infinity à me cacher faut essayer de leur échapper que faisiez-vous quelle était votre fonction ma fonction votre affectation service d'ingénierie en tant que prestataire civil je me suis porté volontaire histoire de me rendre utile mais même ça j'ai pas su le faire c'est fini quand j'ai entendu que le major était tombé j'ai su qu'on avait perdu je me suis enfui j'avais pas le choix j'ai trouvé ce petit camp merde je suis parti je suis désolé je me suis même partout on a une petite épée je me suis retrouvé tout seul vous ne l'êtes plus si vous saviez comme je suis content le chopper il est dur à contrôler franchement il y a toujours un invisible normalement c'est pas loin je le vois pas il est là ça y est je crois qu'il m'a collé mais non ça va j'ai eu chaud je ne détecte plus d'ennemis allez au terminal et la base Lima nous appartiendra normalement en multijoueur dès que t'es collé tu mets un mais là c'est vrai que ça t'enlève déjà ton armure et t'es one shot quoi mais fichier audio de l'UNSC faites moi tout de suite un rapport on dénombre 3 impacts majeurs pardon 4 impacts directs à la coque monsieur 3 à tribord 1 à bâbord moteur principal à l'arrêt où en est l'intrusion ennemie difficile à dire monsieur partons du principe qu'on a peu de temps l'arme est-elle prête ? pratiquement on en a encore il n'y a pas de pratiquement qui tienne c'est maintenant ou jamais lancez le déploiement vite allez on va on va capturer la base on va pouvoir prendre des petites armes comme ça décryptage terminé encore une base de retour sous l'égide de l'UNSC et à portée directe de la deuxième spear en plus d'ici on peut véritablement apprécier l'ampleur de la structure l'incroyable supériorité technologique des forerunners je sais que vous avez l'habitude de ce genre de choses mais je suis sûre que ça vous fait encore de l'effet rien qu'un petit peu alors c'est quand on capture une base j'ai l'impression qu'il y a des points qui s'affichent parce que typiquement ça ça c'était pas affiché on va aller récupérer zone d'atterrissage confirmée en attente est-ce que je peux prendre je vais prendre je sais pas on va prendre un warthug mais je suis pas sûr qu'on va vraiment le prendre par contre je vais prendre par contre je vais prendre des armes le BR bien sûr tac voilà et puis BR avec ah il y a le sniper maintenant allez trop bien ça c'est vraiment stylé grenade j'en ai non bah c'est bon on va partir comme ça donc du coup on va aller là-bas pour aller récupérer le petit objet ah j'entends quelque chose c'est là alors ça ils sont pas écrits sur la carte du coup ça va être chaud de tous les trouver spartan si vous m'entendez j'avance il n'est plus question de faire demi c'est exact c'est exact spartan vous ne pouvez plus faire de tout me croyez-vous assez stupide pour laisser ma base à la merci du premier venu comme vous l'avez fait vous avez présumé de vos forces vous et vos amis leur dépouille feront de bon trophée hihihi espèce je l'aurais épargné ça but je ne vous épargnerai pas alors que vous vous apart Accrochez de ma citadelle, j'ai ordonné à mes soldats d'exécuter vos hommes et de détruire cette épave. Votre base ne sera bientôt plus que cendre et il ne restera plus une trahe de votre espèce sur cette épave. Alors c'est super beau ici, on a un endroit où on dirait que l'anneau est cassé en fait. Je ne sais pas trop mais comme il y a des morceaux un peu partout c'est magnifique. Franchement le jeu est vraiment beau. Je suis allé ici parce que normalement il y avait une armure Mjolnir mais je ne le vois pas. Normalement c'est ici mais c'est assez bizarre. Et je ne vois rien sur la carte quand j'utilise le scan. Alors c'est très bizarre, je pense que ça serait là mais il n'y a rien que je puisse ouvrir ici. C'est assez chelou. Je vais revérifier la carte mais... Ouais normalement c'est bien là quoi. Texture de fusil commandant trophée du guerrier, je ne sais pas quoi. Trop bizarre. Alors des fois c'est pas exactement sur le point mais quand même. Je vais monter un peu pour voir. Ouais c'est quand même chelou. C'est la première fois que ça m'arrive, je crois qu'il n'y a rien sur un pont. Parce que c'est un bug. Bon bah je reviendrai plus tard je pense. Du coup, du coup, du coup. Je vais essayer d'aller choper ça. Et après on va avancer. Et je ne sais même pas si je peux passer à priori à un chemin là. On va passer par ici. Non là il n'y a rien. Ah c'est tout là-haut. Ah ouais d'accord. Je pense que je peux passer par là avec le Warthug. On va se faire des sauts de ouf. Est-ce que les gars, est-ce que vous voulez venir ? Je suis prête. Trouvez-moi des cibles. J'ai survécu six mois sur cet anneau. C'est pas aujourd'hui que je crève. On bouge Marines. On va essayer de pas trop se casser la tronche. Donc c'est là-haut. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on tourne à gauche. C'est là. J'ai plein de choses en tête. Il y a trop de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire dans ce monde. C'est ça qui est cool. Ouf. Allez, tire, tire, tire. Bien joué ça. Oh, je me tâtais à prendre le Ghost là, mais bon. Là par contre, je pense qu'on va devoir continuer. Ouais, à pied. Je vais laisser le Warthug ici. Sinon, l'ascension va être un peu compliquée. Comme c'est tout là-haut. Bon du coup, ils sont en train de se battre. Oh le grappin, mais c'est tellement pratique. C'est tellement une bonne idée. On s'en lasse pas en fait. C'est vraiment pas le truc gadget que tu utilises quelques fois et après t'arrêtes. C'est vraiment... C'est trop bien quoi. C'est vraiment trop bien. C'est quoi ces trucs ? Wow, attendez. Là c'est les ennemis qu'on avait vu dans le donjon non ? C'est des Prométhéens ou je sais pas trop ce que c'est ? Ouais c'est eux. Attends je le rêve ou il avait un... Il avait un lance-roquette lui non ? Attends il avait quoi sur lui là ? Il avait une arme de ouf. Je crois que c'était un lance-roquette d'humain. Alors... Alors attends, me dis pas que c'est chelou. Encore une fois. J'ai l'impression d'être dessus. Module Spartan. Il y avait bien un lance-roquette. Je rêve pas. Alors attends c'est trop bizarre parce que, encore une fois, je suis sur l'endroit où il est censé avoir le module. Et je vois rien du tout. C'est bizarre quand même. Normalement euh... Au moins on l'entend quoi. C'est vraiment chelou quand même. C'est vraiment chelou quand même. Ah c'est ultra bizarre. Franchement jusque là A chaque fois qu'il y avait Un emplacement A chaque fois qu'il y avait un emplacement J'étais dessus Le truc était dessus Alors est-ce qu'ils ont changé quelque chose C'est un peu bizarre Je vais quand même Je vais quand même quitter Entre guillemets la partie Relancer rapidement Pour voir si c'est pas un bug d'apparition Ou C'est quand même Ça me turlupine Ça me taraude Cette histoire me taraude On va voir Sinon c'est que Je sais pas Ils ont peut-être fait une Ah putain ils me remettent là en plus Super Je vais repartir en Je vais prendre un mongouze Cette fois J'ai pas encore le mongouze Avec les lance-roquettes Sur les côtés franchement Ça ça doit être vraiment stylé Parce que du coup Tu peux tirer pendant que tu conduis Ça c'est vraiment stylé Attention pour vous faire écraser les gars Je sais s'il peut monter derrière moi Ah ouais c'est cool ça C'est trop bien comme il se met derrière Oh là là Ouais Ouais c'était sans compter Putain il remonte vite dessus Putain je trouve qu'ils sont vraiment classe les Marines Leur habit Le casque avec le petit foulard et tout C'est vraiment classe Alors on va retenter Ah merde C'est vrai qu'il y a lui Je vais détourner le post Voilà Mais bon de toute façon On monte là Donc Attends il y a un élite quand même Ah non c'est une brute Bon vas-y Marines Je laisse te débrouiller On va revoir si Voir si le module est toujours là ou pas du coup Enfin s'il est apparu plutôt Parce que Attends non Celui là du coup C'est vraiment trop bizarre En plus quand je fais un scan Il n'y a rien qui apparaît Donc c'est vraiment Vraiment étrange Ah c'est pas les mêmes ennemis Ah je suis étonné ça Ça veut dire que Selon le Ah mais je pense qu'il y avait Il y avait un bug Attends Vous savez pourquoi Parce que C'est même pas les mêmes Aïe Vraiment lui il a un lance rocket Comme les ennemis de tout à l'heure Oui Alors je sais pas si les ennemis changent en fonction Mais lui par contre il a la même arme que l'ennemi de tout à l'heure C'est à voir un lance rocket Par contre Non Alors Ce qui est bizarre Là on a une mitrailleuse lourde Ok Bah on voit toujours pas le On voit toujours pas le module d'armure Alors franchement je suis super étonné Par contre là c'est un peu couleur vert Genre Genre merde Évidemment C'est un peu couleur vert comme s'il y avait Un truc De Effectivement Bah de module quoi D'armure En général c'est comme ça Franchement je sais pas si c'est un bug Ça me ferait chier Parce que du coup Je peux pas récupérer les trucs Ça me ferait vraiment chier Je sais pas ça serait super chiant Ouais Bon on va pas se prendre la tête puisque ça va Franchement j'y retournerai plus tard Mais c'est un peu con C'est un peu con c'est un peu con Je crois pas avoir vu de mise à jour Sur le jeu J'avais laissé mon gosse Qui était pas loin je crois Plus là bas je pense Ouais C'est trop bien ça Oh le grappin pour monter dans les véhicules C'est vraiment le feu quoi Du coup Bah du coup mission Du coup mission 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 Euh On peut aller se faire ça déjà Oh ouais j'ai débarqué là Une base avancée nous revendiquait droit devant On va tout défourier avec le gosse Ça va être trop bien J'ai pas hésité à leur foncer dessus C'est fait pour ça Je suis bloqué Evidemment Je me bloque toujours Olé la petite grenade Je crois qu'il en reste un Un ou deux Oh c'est pas ça que je voulais faire Fichier audio de l'UNSC je pense Ouais Ouais Euh Allez on capture la base Capture de base avancée réussie November On va aller faire du coup quand même la mission Mais je vois qu'il y a des objets qui sont apparus Comme on a capturé la base Du coup je faudra qu'on aille voir s'ils apparaissent vraiment S'ils apparaissent pas il faut que je redémarre tout jeu je pense Parce que s'il y a une nouvelle base Ça va être la merde Euh oui on va prendre un Warthog Comme on va attaquer le Bien sûr Largage de Warthog imminent Je pense qu'on peut Ouais passer par là bas Par le pont Est-ce qu'on peut avoir des munitions par contre Tac Je peux pas encore commander de De lance roquettes et tout Mais avec les points de bravoure ça devrait pas tarder Allez venez les gars Je sais pas s'il y a des Allez viens Attends on se prend des tirs de snipe Donc on a dit qu'on faisait le tour par là bas C'est beau quand c'est le coucher de soleil comme ça Là c'est des nouveaux ennemis encore Oh putain ils nous ont collé Oh la vache On va se calmer un peu Bah vas-y tire hein parce que sinon Attends est-ce que moi je peux aller Est-ce que toi tu tiens pas très bien Je crois que normalement lui il peut conduire Est-ce qu'ils conduisent les Marines Je crois que c'est terminé Ah non ils conduisent pas Ah c'est con Ah c'est con Bah viens du coup Je me charge de tirer Ça va secouer Wow C'était chaud Ok On récupère un peu de munitions C'est bon Le véhicule est à mal Ok on arrive à la première colonne là Ça me rappelle vraiment les premiers halos aussi Un truc comme ça Ok ils sont balaisons Alors là il y a bien une caisse On va regarder avant de la prendre Si elle est bien affichée sur la carte Euh ouais elle a été affichée Ouais effectivement Module de Spartan Ok Le Warthog il est bien défoncé Il lui manque une roue même Putain c'est un truc de ouf Il nous manque une roue Mais il roule toujours Putain c'est génial C'est parti On doit entrer dans cette tour Essayons de trouver un accès Ouais ça devient un peu chaud là Le Warthog il ne va pas durer longtemps Putain il ne va arrêter Allez on s'arrête parce que là Wow Wow Mierde Evidemment je me trompe de touche Ça c'est bon Wow Calme toi Bim On avance parce que sinon Ils ne vont jamais nous laisser Il est déglingué lui ou pas Allez Maintenant on rigole bon J'arrive à les choper de tout là Putain c'est Kupo qui vient de descendre Ouais on va pas continuer comme ça On va avancer à pied Oh la musique Je crois que c'est bon Putain elle était bien défendue cette tour Franchement Nickel Débrouiller la porte de la tour C'était facile Reconstruire la séquence Forbunner Et un fichier audio Pas rien Quelque chose est apparu Quelque chose qui n'aurait pas dû exister Je pensais que le parasite Incarnait l'épreuve ultime Notre plus grande victoire Peut-être mon raisonnement Était-il erroné Nous semblons avoir un nouveau problème Je dois poursuivre mes recherches Avant de les porter à l'attention du conseil Le parasite Je sais pas s'ils sont dans le jeu Ce serait marrant Récolter les données Ok À moi de jouer Vous savez Je crois que ça pourrait vraiment marcher Ou peut-être pas Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne peux pas construire la séquence Enfin pas entièrement Je n'ai pas assez de données Alors on va en trouver Je n'ai pas assez de données